Fragile Fragile, c'est un roman dystopique, c'est de l'anticipation. On est quelques dizaines d'années dans le futur, c'est pas tout à fait déterminé, et il y a deux éléments principaux qui ont changé. Le premier, c'est que la France s'est dirigée par l'extrême-droite, qui a été élue mais qui s'est maintenue de façon autoritaire. Et le deuxième, c'est que la fertilité s'est effondrée, il y a de moins en moins d'enfants, il y a de moins en moins de garçons en mesure de se reproduire, et en revanche, il y a une épidémie d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'X fragile. Qu'est-ce que c'est l'X fragile ? C'est un syndrome qui existe aujourd'hui, 12 000 familles sont concernées en France, et c'est un gène défectueux sur le gène X. C'est un syndrome génétique non-héréditaire, un peu comme la trisomie 21, sauf que dans Fragile, ça devient épidémique. Et donc, on suit un couple, Tiffaine et Gauthier dans ce contexte-là. Ils ont une première petite fille fragile, lourdement handicapée, Madeleine, mais comme Gauthier va monter dans les échelons politiques, on va proposer à Tiffaine et à Gauthier de faire partie du très select programme de génoembryologie, c'est-à-dire qu'on va leur proposer d'avoir un enfant génétiquement modifié pour avoir un enfant sain, et c'est le début de Fragile. Dans tout Fragile, on va suivre Tiffaine, qui est le personnage principal, et on va la suivre de différentes manières au fur et à mesure que le livre progresse. Dans la première partie, la première partie commence littéralement à l'inspire de ses félicitations, Madame, c'est un garçon. Et Tiffaine dit, eh merde ! Comment est-ce que j'ai pu avoir un enfant sain ? Comment est-ce que j'ai pu, en fait, me laisser faire pour devenir une mère pondeuse dans une société fasciste ? Et en fait, cette deuxième grossesse va faire écho à sa grossesse précédente, à celle de Madeleine, à cette fille qui est handicapée du syndrome de l'X fragile. Et donc, dans la première partie du roman, on va faire des allers-retours entre le présent et le passé, entre cette première grossesse de Madeleine qui a été difficile, où elle découvre le handicap de sa fille, et où sa fille est dure, elle est violente, et ça met Tiffaine dans des affres parce que c'est une enfance difficile, et de l'autre côté, cette grossesse parfaite de Nolan, où tout est encadré dans des cliniques privées. Et en fait, petit à petit, les choses vont commencer à s'inverser. On va se rendre compte que Tiffaine, ce nouvel enfant sain, elle ne sait pas si c'est le sien, elle ne sait pas ce qui s'est passé, et elle n'a pas envie vraiment que cet enfant arrive. Elle n'arrive pas à l'appeler mon fils, elle ne sait pas ce que c'est vraiment que cet enfant. Alors que cette première partie de vie avec Madeleine, qui était difficile, on se rend compte qu'elle va tisser un lien beaucoup plus fort et beaucoup plus intense avec sa fille, même si cette fille est handicapée. Et surtout, les choses vont basculer à partir du moment où Tiffaine va commencer à se rendre compte que Nolan, tout jeune, très tôt, il est très en avance. Il fait des choses que des enfants de son âge ne font pas, et puis elle va surtout se rendre compte très vite, et je parle là du tout début du roman, je ne spoil rien, que tous les enfants issus du programme de génoembryologie, les 1500, sont très en avance, sont trop en avance et de façon un peu inquiétante. Il y a beaucoup de références dans Fragile, qui tirent autant du côté du thriller fantastique, du polar, de la série, de la science-fiction, de l'anticipation politique. Toutes ces influences, c'est tout ce que j'aime en fait. Il faut dire que Fragile est mon premier roman, j'ai écrit un certain nombre de nouvelles avant, mais pendant longtemps j'ai travaillé sur des scénarios, sur un scénario de long-métrage, j'ai travaillé aussi sur des bibles de séries. Je pense que l'écriture sérielle a beaucoup influencé mon écriture littéraire. Fragile est vraiment écrit comme un page-turner, il y a du cliffhanger à la fin de chaque chapitre, et il y a vraiment une temporalité qui s'accélère et qui fait que, et là pour le coup, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui l'ont déjà lu, que quand on l'ouvre, on le lit en général relativement vite et on a très vite envie de savoir la fin. Donc en fait, c'est vraiment tous mes univers, j'ai écrit ce que j'aime lire, j'ai écrit ce que j'aime suivre, la science-fiction, un peu d'horreur, le suspense, le fantastique, tout ça, c'est les univers dans lesquels je baigne et c'est exactement ce que j'ai envie d'écrire. Les références que je peux citer, bon, la référence la plus évidente, c'est La servante écarlate de Margaret Atwood, qui parle aussi de féminité. Fragile, c'est un roman sur ce que l'extrême-droite fait au corps des femmes. C'est un roman qui dit aussi quelque chose qui, moi, me préoccupe aujourd'hui, c'est de se dire, si l'extrême-droite fait un coup d'État, comme on l'imagine souvent dans les fictions ou dans les dystopies, eh bien voilà, l'extrême-droite prend le pouvoir par les armes brutalement. Dans Fragile, ce n'est pas le cas. Et dans la société, ce n'est pas le cas. On voit bien que l'extrême-droite est en train de grignoter petit à petit, le pouvoir, la confiance politique. On voit bien que Marine Le Pen parle de victoire culturelle. Et donc, Fragile, c'est un peu l'histoire de la grenouille dans la casserole. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est quand on met une casserole d'eau à bouillir et qu'on jette la grenouille à l'intérieur, elle saute, elle se brûle un peu, mais elle survit. Quand on met une grenouille dans une casserole d'eau froide et qu'on monte le feu, la grenouille meurt. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec l'extrême-droite dans nos sociétés occidentales. C'est-à-dire que petit à petit, l'extrême-droite grignote nos imaginaires, les différentes sphères du pouvoir politique, jusqu'au moment où elle va arriver à avoir les pleins pouvoirs. Et c'est ce que je raconte dans Fragile. Dans Fragile, je raconte que l'extrême-droite est arrivée au pouvoir par les urnes, parce qu'on lui avait préparé le terrain avant. Et je pense que c'est aussi toute cette anxiété autour de ce qui est en train de nous arriver que j'ai mis dans Fragile et où je montre finalement ce que l'extrême-droite fait au corps des femmes, c'est-à-dire en interdisant l'avortement, ce qu'on a vu aux États-Unis, en restreignant petit à petit les libertés des femmes, en les renvoyant à la maison, en rendant le fait de voter de plus en plus compliqué. Bref, on voit bien que tout ça, ça s'est déjà produit. Donc c'est aussi une sorte de sonnette d'alarme en disant « Voyez ce qu'on est en train, finalement, de finir par accepter involontairement, parce qu'au lieu d'arriver brutalement, les fascistes sont en train de gagner des victoires culturelles et politiques à notre insu. » Donc c'est aussi un roman qui a un peu l'ambition de réveiller les consciences et de se dire « Attention, parce qu'au bout du chemin, c'est ça qui va nous arriver. » Merci. 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 Merci.